Le thème développement durable est actuellement dans tous les bouches. On l'entend partout, que ce soit au niveau politique, d'actualité, météo et tout. Nous avons fait le pari de partir avec le programme SwissStainable. SwissStainable est lancé par Swiss Tourisme, qui est sur trois levels. C'est ce qui nous a attiré, parce que tout le monde peut participer facilement, déjà avec le level 1, qui demande simplement un engagement de la part de la direction et en général de toute l'équipe de l'hôtel, sur trois mesures à apporter. Nous avons choisi le label SwissStainable, parce que c'est déjà un label suisse, soutenu par Swiss Tourisme. Du coup, cela donne de la qualité pour nos clients suisses, et ça nous aide pour tout ce qui est communication. Le thème du développement durable est un thème qui me tient à cœur personnellement, mais de toute façon, il est primordial aujourd'hui que tout le monde fasse quelque chose dans ce sens-là. C'est demandé par nos clients, que ce soit des clients loisirs, mais aussi par des clients business. De plus en plus de sociétés exigent que les hôtels soient certifiés. C'est pour ça que là, il n'est pas seulement sympa d'avoir un label du développement durable, mais c'est juste capital. Pour l'hôtel Continental, nous avons commencé à travailler sur le label SwissStainable en printemps de cette année. Il y avait déjà des projets qui étaient de toute façon en cours, ou dans nos têtes pour réaliser prochainement, et du coup, nous avons choisi ces thèmes-là. Donc, le label numéro 1 a été facilement réalisable, et nous l'avons obtenu seulement après quelques semaines. Actuellement, nous sommes déjà au label 2, parce que, comme tout le monde, je suppose, nous faisons déjà beaucoup de choses dans ce sens-là. En Suisse, je pense que tout le monde recycle ses déchets, fait un peu attention sur différents points. Ce n'est pas seulement une question de développement durable, mais c'est aussi une question d'économie pour l'hôtel. Nous avons, par exemple, dans les chambres, enlevé tout ce qui est papier, et digitalisé toutes ces informations via un système, et comme ça, le hôte a accès tout le temps à ces informations. qu'avant son séjour, pendant son séjour, ou après, seulement sur son smartphone, ou via d'autres plateformes. Par exemple, pour le petit-déjeuner, nous avons choisi de travailler avec du café lausannois, une torréfaction qui torréfie du café à Lausanne, bio et fair trade, et en plus, il nous livre cela en vrac. En vrac, ça veut dire qu'il y a moins de déchets, donc moins de pollution. Le label Swiss Sustainable est très bien expliqué sur le site de Swiss Tourisme, donc il ne faut pas du tout avoir peur de ce type de label, parce que chacun peut progresser selon sa rapidité, selon ses capacités, et surtout, il ne faut pas avoir de peur au niveau des investissements. Les investissements peuvent être planifiés, et de toute façon, chaque investissement, il faut aller dans le sens du développement durable, parce que c'est que ça qui fait sens, parce qu'on peut aussi retirer un retour sur investissement. Nous avons choisi ce label, parce que, pour mettre en avant nos points, que, en fait, de toute façon, tous les jours, ça nous aide dans la communication, et au fur et à mesure que le label va grandir, cette communication va devenir de plus en plus importante, et surtout appuyer avec un label derrière, donc avec des preuves derrière qu'on fait quelque chose. Selon le level où l'hôtel se situe, de plus en plus de choses peuvent être faites, et peuvent être prouvées qu'on le fait sur le moyen et le long terme. – Sous-titrage Société Radio-Canada –